Sonates Royal, la Princesse de Hanovre, président de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a assisté ce vendredi 1er avril, en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Laurent Nuvion, président du Conseil national, à la conférence de presse de présentation de la prochaine saison de concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Première saison du mastro Kazuki Yamada, en tant que directeur artistique et musical de la formation, assisté de Jérôme Delbas, conseiller et délégué artistique. En ouverture de cette présentation, une nouvelle convention de partenariat a été signée entre l'Orchestre et la compagnie monégasque de banques, représentée notamment par son président Étienne Franzi. M. Patrice Celario, conseiller du gouvernement pour l'intérieur, et Jean-Charles Cuureau, directeur des affaires culturelles, représentant l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Tout au long de la prochaine saison, au cours de près de 40 concerts, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo va déployer ses multiples talents en proposant au public un thème par concert, comme par exemple Né à Monaco, Parfum d'Italie, à la française, au fil du Danube, Ferry, Esprit français, l'Orchestre Monte-Carlo fait son show, ou encore Soirée latine, avec deux jeunes chefs, des solistes de talent, mais aussi de grands noms de la musique d'aujourd'hui, comme Yann Pascal Tortelier, Radulupou, Laurence Foster, Michel Plaçon, Sophie Koch, Gianluigi Gelmetti, Jean-Claude Casatzu, Nicolas Lugansky, Olivier Vermeer. Je pense que la chose la plus importante, c'est la connexion qui doit exister entre les grands thèmes que nous avons choisis pour le Philharmonique de Monte-Carlo. Chaque concert doit se connecter avec les autres, et cette connexion doit se faire dans tous les sens, c'est-à-dire aussi avec les chefs, les solistes et les musiciens. Je pense que la chose la plus importante, c'est cette connexion, ce lien qui doit réunir tous les artistes. Vous vous êtes entretenu, et ce n'est pas la première fois, avec la princesse Caroline, avec les autorités monégasques, avec votre orchestre. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous sentez de Monaco ? Est-ce que vous vous sentez chez vous ? Oui, bien sûr, je ne suis pas monégasque, mais je me sens comme un élément de l'orchestre, bien sûr. Mon âme est comme si j'étais d'ici, vraiment très proche. Oui, bien sûr, j'aime Monaco. J'aime Monaco. Applaudissements